Musique Et coucou tout le monde, c'est Juju, j'ai Zedelle et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler des lourds premium tier 8. J'avais fait une précédente vidéo pour parler des meds, et là cette fois-ci ce sont les lourds. Alors je vais donner mon avis, c'est le mien, ils ne regardent que moi. Naturellement vous pouvez avoir un avis totalement différent, ça ne me pose aucun problème. D'ailleurs vous pouvez les mettre en commentaire, si vous avez des avis qui diffèrent des miens, n'hésitez pas à m'en faire part. Moi je suis tout à fait ouverte à la discussion, et puis de lire aussi vos propres avis. Ça fait 10 ans que je joue au jeu, ça fait 10 ans que je fais du format clan, donc j'ai le temps un petit peu de me familiariser avec certains chars, d'autres non. Parce que c'est soit ils ne m'intéressent pas et du coup je ne les ai pas achetés, ou alors je les ai mais je ne les ai pas joués, ou alors je ne les ai pas gagnés tout simplement, parce qu'il y a eu aussi tout ce qui était boîte de Noël, comme la journée des trèfles, enfin bref, ça va être un enchaînement d'informations. On se retrouve sur le site de SkilforLTU, comme d'habitude, pour moi c'est le site de référence. Je vous mettrai encore une fois le lien en dessous de la vidéo dans la description. Donc si je ne parle pas de certains chars, c'est que je ne les ai pas, ou je n'ai pas d'avis, d'accord ? On ne va pas chipoter 50 ans, parce que sinon la vidéo va durer très longtemps. On va parler plutôt des chars, soit où j'ai un avis, soit où, voilà, bref, je ne vais pas tout faire. Le premier char, ça ne va pas être le 4-2, ça va être le T832. Alors le T832, comment dire, j'étais un peu sceptique au début, je me suis dit c'est qu'un T32, nanana, nanana, et au final je le croise de plus en plus en FFA, et vous savez quoi les gars ? Il me donne envie, alors que j'étais la première à le critiquer, et d'ailleurs vous pouvez retrouver ma vidéo sur ce fameux pass de combat qui a duré très peu de temps, justement que pour ce char-là, avec ce camo Terminator, où j'avais dit que le concept était sympa, le camo Terminator, c'est sympa, mais par contre le char en lui-même, je ne trouvais pas que ça valait le coup de farmer pour un tel char. Au final, je crois que je me suis un peu trompée, je trouve qu'il est plutôt sympathique, donc à voir, j'espère pouvoir le tester sur un compte pour voir ce qu'il donne. Le BZ176, alors le BZ fait parler énormément, c'est un char qui a été obtenu par moi-même, pendant les caisses de Noël, où j'ai dépensé beaucoup de sous, de toute façon j'ai pensé beaucoup d'argent sur ce jeu, je n'aurais peut-être pas dû, mais ouais, le BZ176 en fait partie, je l'ai obtenu à Noël pour les caisses de Noël, il est trop fumé en fait ce char, et le problème c'est qu'actuellement il détruit le bastion, tier 8, je trouve ça dommage en fait, ceux qui ne l'ont pas et qui jouent par exemple, je vais dire une bêtise, le Bourrasque, le Progetto ou le Renegade, pour ceux qui jouent premium naturellement, parce qu'il y en a, ils n'ont pas trop de chance, ils ne jouent pas premium, ça devient compliqué en fait, et même en FFA en fait, tomber face à du BZ, bon encore en FFA, ce n'est pas le truc qui me dérange le plus en vrai, mon bastion aussi, et en plus, ce qui m'énerve le plus, c'est que le mec en face, il va me faire du 800, tu vois, je vais tirer exactement au même endroit, et je vais te faire un 67, et ouais, ouais, c'est, il y a une différence, et c'est le même obus, et c'est le même char, et le même endroit, c'est là que je me dis que vraiment, des fois, le RNG, il me regarde, et il me fait des gros doigts en me disant, bouffonne, enfin bref, le BZ-76, il est très très bien, mais pour moi, il tue le bastion de tier 8, et je trouve ça dommage, mais bon, après, si vous avez l'occasion, le Gonzalo, je l'ai, je viens de l'avoir, donc je ne l'ai pas encore testé, je ne donnerai pas mon avis, le Périgourdine, alors oui, je l'appelle Périgourdine, alors qu'il s'appelle le Périgrine, je n'ai pas d'avis dessus, le Kirovets, je l'ai, je ne sais plus comment je l'ai obtenu, mais je l'ai, je ne le joue pas, je vous avouerai que je l'ai peut-être joué une ou deux fois, next, en fait, c'est du vu et du vu, c'est du réchauffé pour moi, donc next, en vrai, voilà, le Caliban, je ne l'ai pas, le Torvain, alors le Torvain, c'est compliqué, en fait, on s'aime bien, mais de temps en temps, ce n'est pas tout le temps, je ne sors pas tout le temps, ce char, mais le Torvain, en vrai, quand je le sors, j'arrive à faire des jolies choses, et des fois, quand je le sors, il me chie à la tronche, donc je, j'ai du mal à le, j'ai du mal, mais très clairement, ce n'est pas un char que vous aurez besoin en format clan, ce n'est pas un char qui sera pris en tier 8, donc vous pouvez passer votre chemin, si vraiment, là, je veux vraiment vous donner les chars vraiment qui sont intéressants en bastion tier 8, pour des formats clan, après, pour votre simple plaisir, si vous aimez bien un char style le Torvain, prenez-le, enfin, voilà, mais, pour les formats clan, non, il est complètement useless, par contre, le BZ-176 en format clan, oui, si vous avez l'occasion de l'obtenir après, parce que forcément, là, il est sorti qu'aux caisses de Noël, oui, prenez-le, très clairement, il est très très fort. Le M4Y, bof, sans intérêt, enfin, pareil, je, je, bon, voilà, il n'a pas, c'est pas terrible, le Skoda T-56, par contre, oui, et là, oui, 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 moi, je trouve que c'est un très bon char, qui vaut le coup, maintenant, est-ce que, est-ce que, le problème, c'est comme je vous dis, comme il y a le BZ, en fait, qui fume un peu tout, sur le côté bastion, on se dit, ouais, enfin, Skoda à côté, mais le Skoda est fort de base, donc, même en FFA, si vous aimez bien, ce style de char, prenez-le, vraiment, je trouve qu'il est vraiment sympathique à jouer. Le Lowe, c'est un vieux papy, pour moi, c'est, voilà, les 1951, je l'ai, mais je ne le joue pas, alors, à avoir un avis dessus, je vous avouerai que là, ça va être un peu compliqué, le T-77 aussi, l'IA6B, next, 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 à part jouer à la gold, je n'aime pas, mais pas du tout, l'IA6, je ne supporte pas ce char, je l'ai, mais je ne l'aime pas, mais je ne l'aime pas, c'est impossible, le M6 A2E1, donc, plaque d'immatriculation, je ne l'ai pas, mais j'aimerais bien l'avoir, parce que c'est clairement un bâtiment HLM, ce truc, c'est, mais j'aimerais bien l'avoir, mais je n'ai pas d'avis dessus, mais j'aimerais bien l'avoir, pourquoi, j'en sais rien, le Bison de T, alors, le Bison de T, c'est pareil, c'est un char qui était disponible sur les caisses de Noël, pas de cette année, mais de l'autre année, au même titre que le 75 TS, si je ne me trompe pas, moi, je l'aime bien, le Bison de T, je l'aime bien, je l'ai pas mal joué aussi en Bison de T8, bon, aujourd'hui, malheureusement, on ne le joue plus trop, bien que, moi, je pense que je pourrais le ressortir, il est sympa, il est vraiment sympathique, en FFA, il est sympathique aussi, il a une bonne dépression, enfin, moi, je trouve qu'il est sympa, après, vraiment, c'est un char que tu joues en Uldown, voilà, Uldown performance, voilà, il est en vert, donc, voilà, après, en format clan, il n'est pas indispensable, mais il peut être sympa, vraiment, voilà, l'object de 152 U, donc, forcément, c'est le char aussi à avoir, même si, je vous dis, je vais répéter 150 fois, mais le BZ, voilà, quoi, mais voilà, l'object de 152 U, c'est pareil, c'est un des chars à avoir, très clairement, pour le Bastion, enfin, moi, à mon simple avis, le KV4 Kreslavski, je n'ai pas d'avis dessus, pour moi, c'est juste un bateau, le truc, je ne l'ai pas, voilà, donc, le Defender, on en a parlé, le KV5, oui, 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 mais pour le fun, vraiment, en Bastion tier 8, on part quasi full KV5, on rame des gens, et voilà, c'est, c'est, le KV5, et en plus, je crois qu'il n'était pas si cher que ça, en plus, c'est ça le pire, je crois qu'il était à une vingtaine d'euros, quand je l'ai acheté, je ne l'ai pas acheté il y a si longtemps que ça, bon, j'étais encore chez SCF, mais je crois qu'il était à une vingtaine d'euros, quand je l'ai acheté, le mort-brusher, je ne l'ai pas, le charlemagne non plus, l'IS-3A, next, je n'aime pas, le KRAX, je ne sais pas, le VK68, je ne l'ai pas, alors moi, il faut savoir, c'est que je n'aime pas tout ce qui est mort-brusher, je n'aime pas, c'est le même char, mais je n'aime pas, T26E5, donc Patriot, Patriot, j'aimais bien quand il est sorti, franchement, c'est un char sympathique, moi, j'ai la version Patriot, il est sympathique, bon, après, je trouve que le camo est un peu kitsch, mais bref, passons, on peut l'avoir sans, voilà, moi, je trouve qu'il est un peu kitsch, mais par contre, à l'époque, il était bon quand il est sorti, moi, je le trouvais très sympa, il a un Uldown très sympa, il a un gun sympathique aussi, maintenant, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne le voit plus trop, et c'est dommage, il faudrait que je le reteste, d'ailleurs, en FFA, voir s'il vaut le coup, par contre, en format clan, il n'est pas pris, ce n'est pas la peine d'attendre quelque chose, le 703 version 2, alors, je l'ai, mais alors, moi, les doubles canons, comme je l'ai expliqué sur d'autres vidéos, moi, les doubles canons, j'ai du mal, ça ne veut pas de moi, pourtant, ça reste un très bon char, ça reste vraiment un très très bon char, un très bon gun, donc, si vous le voulez, prenez-le, en format clan, en bastion, maintenant, voilà, il faut savoir gérer les doubles canons, et moi, clairement, je, non, le 75 TS, je l'ai aussi, c'était donc pareil que le Byzanté, donc, les boîtes de Noël, pas de cette année, mais de l'année d'avant, il a été pris, alors, j'avais fait des, des, comment, des, des clans Wargold, en tiers 8, j'avais pris sur certaines maps, le 75 TS, ne me demandais pas pourquoi, c'était la, comment, la, la Star Hat, qui était comme ça, et, bah, il est sympa, mais sans plus, mais, voilà, il est sympa, mais sans plus, le 112, je ne l'ai pas, le 100 Mua, je ne l'ai pas, l'Hyping Tiger, je ne l'ai jamais joué, le Chrysler Cache, j'aimerais bien l'avoir, le SM, c'est un vieux bateau, le Liberté, il est sympa, mais il a perdu, il a perdu très clairement, des choses, il est très bon en Uldown, par contre, il est, il est sympa à jouer, vraiment, il est sympa à jouer, mais par contre, il ne faut pas jouer en sidetrack ou quoi, c'est vraiment face, le VK, je ne l'ai pas, le T-34B, le T-34 à l'époque, c'était un très bon moneymaker, donc, T-34 et T-34B, c'est la même chose, c'est un très bon moneymaker à l'époque, mais malheureusement, maintenant, il est très bateau, il est très pouf pouf, en fait, c'est le vieux papille, qu'on sort de temps en temps, pour enlever la poussière, mais c'est tout quoi, et encore, enfin, je ne suis même pas sûre qu'on le ressorte encore, moi, personnellement, je ne l'ai plus, j'ai vendu papille, voilà, j'ai vendu papille, le Renegade, oui, c'est un char à avoir, par contre, moi, j'aime beaucoup le Renegade, que ce soit en FFA, ou en Formaclan, moi, j'aime beaucoup le Renegade, bon, même s'il a ce champignon sur la tête, mais ça reste un très très bon char, donc ça, c'est un char, par contre, que je conseille, l'IS-5, je ne sais pas, le 50 TP prototype, je n'ai pas d'avis, et l'IS-6, c'est le même type que l'IS-6B, donc au final, voilà, si vraiment, vous voulez des chars lourds, en Formaclan, alors, je parle en Formaclan, encore une fois, donc le BZ-176, s'il revient un jour, le Skoda T-56, qui est vraiment très sympa, le Bisonte peut être sympa aussi, le 252U, donc au même titre, que, c'est le même, que le Defender, voilà, donc ça, c'est pareil, ça vaut vachement le coup, le 703, c'est un très très bon char, et, et on a dit, on a dit, on a dit, le Renegade, le Renegade, très bon char aussi, également, donc voilà, c'est les lourds, vraiment, que je vous conseillerais, le 50 TP, moi, je pense qu'il peut être pris, je le vois de temps en temps, donc je pense, après, je ne l'ai pas, je ne vais pas vous donner mon avis dessus, mais vraiment, en Formaclan, voilà, Renegade, le T-56, le BZ, et, le Defender, je pense que c'est vraiment les chars, et le 703, j'ai oublié, c'est vraiment les chars, voilà, qui sont, très souvent, utilisés, donc voilà, n'hésitez pas à me donner vos avis, si vous, vous avez des avis sur des chars, que je n'ai pas cités, n'hésitez pas, moi, ça me, voilà, ça me fait toujours, j'aime bien lire vos commentaires, j'aime bien lire vos avis, j'aime bien changer avec vous, j'essaie de répondre, à vos commentaires, parce que bon, des fois, je ne sais pas trop quoi dire, donc des fois, je ne réponds pas, donc je mets un cœur ou un like, mais quand j'ai quelque chose à dire, j'aime bien répondre à vos commentaires, donc n'hésitez pas à me les laisser, n'hésitez pas également à m'envoyer vos clips vintage, vos clips RNG, vos replays à commenter, sur ma boîte mail, ou sur mon discord, qui reste à votre entière disposition, vous retrouverez tous les liens, en dessous de la vidéo, en tout cas, moi, je vous embrasse très fort, je vous dis à bientôt, et surtout, prenez soin de vous, ciao, 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 ciao,